Ce matin, tu as publié sur les interweb un article, en fait, un message d'opinion qui relatait un peu ton histoire et qui était vraiment très émouvant. Quand tu es venu me voir ce matin, tu ne l'as pas vu, mais j'avais une petite larme à l'œil après avoir lu le texte. On parle ici de toute l'intimidation et des problèmes auxquels on peut faire face dans la vie. Donc, tu as parlé un peu du bégayement aujourd'hui, Jim Chab. Le bégayement, c'est en majeure partie ce qui explique ma carrière radio. Si je suis rendu aujourd'hui où j'en suis, ça fait deux ans que je gagne ma vie professionnellement et c'est en raison du bégayement. C'est ironique à dire. C'est ironique à dire quand même parce que c'est grâce à cette grosse difficulté-là que tu as réussi justement à surmonter, à continuer de persévérer et d'être déterminé comme que tu es, qui a fait en sorte que tu as toujours voulu pousser. Il y a une phrase que tu m'avais dit cet été, que toi, tu poussais toujours à aller plus loin, juste pour prouver à ceux qui t'avaient peut-être amoindri, ceux qui t'avaient dit que tu n'arriverais pas à faire ce que tu voulais dans la vie à cause de certains problèmes, c'était de leur prouver que tu étais capable et c'est ça ta motivation à toujours continuer. Ah oui, tu sais, disons que je n'arrêterai jamais d'y croire parce que moi, je n'ai jamais pu me défendre avec mes points. Tu sais, il y a des gens qui peuvent se le permettre, mais moi, je n'ai pas lâché pour ça. Alors, au lieu, je me défends avec une morale, en leur prouvant que oui, malgré tout, vous mettez des bâtons dans les roues, mais je suis en mesure de réussir. Et là, je voulais savoir, avant qu'on commence à en parler, j'aimerais ça d'avoir dans tes mots un peu, qu'est-ce que ta lettre ouverte disait? Bien, grosso modo, ça relatait mon parcours du bégaiement. Dans le fond, tout a commencé dès mon entrée au secondaire. Alors, c'était un petit peu peut-être l'anxiété ou je ne sais pas trop ce qui se passait, mais ça a fait que, bien, j'ai développé des troubles d'élocution, des troubles de parole sévère. J'avais de la difficulté à enchaîner deux mots consécutifs. Puis, tu sais, là, il fallait lire devant la classe. Alors, à tour de rôle, les 29 étudiants lisaient. Puis là, moi, il y avait une syllabe que j'avais la difficulté à dire, c'est le fameux « il ». Alors, c'est pour ça que quand je dis, mettons, une pub, là, je vais toujours mettre une autre séquence par « il », je ne serais pas en mesure de la faire. Fait que là, ça commence par le « il », puis là, je fais « il », « il », « il », « il ». Puis là, tu sais, écoute, le cauchemar arrive, et là, la voix se bloque, on n'est plus capable de penser, on reste bloqué, et c'est là que, bien, le reste du groupe, eux, commence à rire, en fait, parce qu'ils ne comprennent pas le problème, ils sont dans l'ignorance, et c'est là que les préjugés arrivent, et qu'on commence justement à toute cette ambiance-là, l'intimidation aussi, des fois, c'est par des simples gestes, mais quand c'est un effet de groupe, en plus, ça vient tellement nous toucher, puis je veux dire, comment qu'on se sent à ces moments-là? Ben, disons que, écoute, je me sentais, je me sentais comme la plus grande révisée de tous, là, tu sais, j'étais incapable d'enchaîner deux mots de suite, là, tu sais, puis là, mon surnom est devenu, dans les corridors de classe, c'est « Jimmy », tu sais, je me promenais, puis c'était juste ça, fait que pour moi, les couloirs de l'école étaient devenus, étaient devenus, et c'était peu qu'un couloir de la mort, tu sais, quand t'es dans le couloir de la mort, au moins, t'as le choix de choisir ton dernier repas, puis moi, j'avais pas le choix, fallait, fallait que je passe là-dedans, puis tu sais, t'es comme, tu sais, tu te promènes là-dedans, puis vraiment, vraiment, tu sais, c'était à ce moment-là que j'ai commencé à juste voir du noir, je voyais rien d'autre, tu sais. Et d'ailleurs, il y a Louise Mayotte qui était notre animatrice de vie étudiante, parce que, ben, le monde, les gens te connaissaient quand même à l'école, parce que reste que, malgré ces difficultés-là, ben, tu te forçais, puis, je veux dire, t'étais très, très connecté dans ce qui se passait, et toute la vie étudiante, t'étais très impliqué, d'ailleurs, t'as fini par devenir le président de l'école la dernière année, et là, Louise Mayotte, qui écrivait un beau message, je vais le citer, donc, elle, qui avait rien de plus à dire, elle dit seulement, merci, Jimmy, t'es un homme inspirant, puis, tu sais quoi, de mes 23 années à Jean-Rimbaud, qui était notre école, ça, c'est Louise qui parle, t'as été le président à la voix la plus retentissante, parce que t'étais le porte-voix de tous ceux qui souffraient en silence, compte-tu croire en toi, t'es un exemple de détermination, de persévérance, et ton père, il avait raison, il y a toujours une solution. Et, tu sais, Louise Mayotte, en fait, c'est animatrice de vie étudiante, parce que j'étais toujours impliqué dans les locaux de vie étudiante, pourquoi? Parce que les couloirs étaient la mort. Me promener dans les couloirs, pour moi, c'était, c'était une horreur, alors, je me réfugiais tout simplement dans le local de vie étudiante, dès mon entrée au secondaire, je suis allé me cacher, puis c'était, c'était la seule place que j'étais accepté, et puis, toi, tu y étais, toi, tu y étais depuis ton entrée au secondaire, qu'on se connaît, parce que j'ai commencé à m'impliquer dans le local de vie étudiante, et c'était le seul endroit où j'étais accepté, où on croyait en mes rêves, où il était possible d'y croire. Et elle, elle écrivait ça, que t'étais le porte-voix de tous ceux qui souffrent en silence. Est-ce que tu t'es rendu compte que t'avais une influence, aussi, sur ceux, sur les autres, peut-être qui souffraient en silence? Est-ce que tu t'en es rendu compte? Est-ce qu'il y avait cette sensation-là, ou je veux dire, à ces moments-là, surtout quand on est jeune, il y a certains trucs qu'on ne comprend pas encore, puis que c'est plus difficile de voir un peu à l'extérieur? Ben, il y avait des choses que je ne comprenais pas, parce que, tu sais, oui, je voulais, tu sais, je voulais paraître cool, moi aussi, tu sais, et quand t'es au secondaire, tout ce que tu veux, c'est d'être plus cool, tu sais, on est d'accord avec ça. La recherche de la popularité. Fait que, tu sais, après ça, ben, tu sais, je me suis mis à faire des blagues, je me suis mis à dénigrer d'autres, parce que je voulais devenir cool, tu sais. Oui. C'est une drôle de manière de penser, mais tu sais, je me suis assumé qu'il y aurait du monde pour devenir cool. Oui, ben ça, ça rentrait dans le même quota que les autres, dans le fond, parce que le fait de toujours être rejeté comme ça par les autres, c'est parce que c'est ce qu'ils font, eux aussi, les gens cools, ils essayent toujours de se remonter en ramassant les autres, pourtant, c'est tellement pas la bonne façon de faire. Et bon, on passe par plusieurs étapes. Moi aussi, je me suis fait intimider, j'en ai intimidé quelques-uns, je ne peux pas dire que j'ai vraiment beaucoup de regrets dans la vie, mais ça, c'en est un quand même, parce qu'on ne se rend pas compte de la portée des paroles. Et tu dis que tu broyais du noir, tu parles aussi de suicide dans ta lettre. À quoi tu pensais à ce moment-là? Et à quoi tu pensais? Je veux dire, tu as eu ces pensées-là. C'était quoi, ces pensées-là? Ben, c'est qu'il n'y avait plus de suite. Il n'y en avait plus, écoute. Il n'y avait plus d'avenir. Tu sais, un moment donné, tu arrives là, puis tu te dis, je ne m'en sortirai jamais. Tu sais, les becs, tu sais, je voyais mon oncle, par exemple, qui bégayait, puis je me suis dit, aïe, aïe, je vais toujours rester aux prises avec ça. Tu sais, mais finalement, tu sais, quand mon père me dit, tu sais, on a eu l'opportunité de traverser un suicide dans notre famille, puis il m'a dit, il y a toujours une solution, tu sais. Tu sais, il va toujours avoir de l'avenir pour toi, tu sais. Le suicide n'est pas une option, tu sais. Même si tu penses voir, tu sais, tu ne vois plus la suite, tu ne vois plus le futur. Tu sais, moi, c'était comme chaque seconde, on était un martyr. Puis, tu sais, je n'en voyais plus de suite, là. Et c'est ton père qui t'a dit ça? Est-ce que tu avais partagé ça avec ton père? Ben, en fait, non. En fait, non. C'est juste qu'on venait juste de vivre un suicide, puis tu sais, il m'a juste surpris. Mais c'est que tu es arrivé tellement au bon moment. Tu sais, c'est juste une question de timing, parce que, tu sais, je me promenais sur le bord du chemin de fer à chaque soir, tu sais. Qu'est-ce que tu penses, tu sais. Oui, il y a ces pensées-là qui arrivent. Fait que, tu sais, il y avait toujours ces pensées-là. Je pense que j'ai passé... J'ai passé bon nombre d'années en bord de la traque de chemin de fer, tu sais. Je regardais le train, puis je regardais le train, puis je regardais le train, tu sais. Ça doit être des moments quand même assez... Ben, très durs, on s'entend. C'est des pensées noires, je veux dire. Je peux comprendre par où est-ce qu'on passe pour en arriver là. Ça reste que... C'est très dur. Est-ce que t'es allé... Est-ce que t'as eu une tentative à travers tout ça? Ben, tu sais, je pense que cette phrase de mon père est arrivée juste au bon moment, tu sais. Elle est arrivée juste... Quand on dit que c'est une question de timing, ben, tu sais, je pense que c'était... Et qu'est-ce que cette phrase-là t'a fait comprendre et qu'est-ce que t'as fait, justement, pour essayer d'aller plus loin? Ben, au lieu de... Au lieu de me dire c'est fini, ben, je me suis dit... Tu sais, les plus grands athlètes de ce monde, pour arriver vers les plus hauts sommets, ont travaillé. Alors, si tu y mets du travail, ben, tu pourrais t'en sortir, tu sais. Comme, par exemple, je me suis mis... Ça a l'air bizarre, comme ça, ben, je recevais le journal chaque matin et je lisais mon journal à voix haute à chaque matin parce que les bègues ne bégayent pas lorsqu'ils sont seuls. Alors, je lisais... Puis avec un crayon dans la bouche et je m'entraînais. Je m'entraînais toujours à mieux articuler, à mieux parler. Puis, tu sais, à un moment donné, ma façon, parce que j'avais vraiment une petite voix, une petite voix de fillette au secondaire, puis ma façon de dire que c'est assez, ça a été juste de... de prendre une grosse voix de radio, tu sais. De prendre une grosse voix FM, puis je me suis mis à crier, tu sais. Oui, et justement, c'est ce qui te permettait, justement, de faire entendre ta voix quand t'étais à l'Audiovox. C'est le moment où, justement, tu prenais... T'étais tout seul avec le téléphone dans les mains et là, tu passais les messages. Et ça a été... On le voyait, t'étais à ta place, t'étais impliqué. Tu représentais... T'as d'un coup apparu dans l'école. La première chose que t'as fait, d'ailleurs, c'est de lancer une campagne anti-intimidation. Oui, d'avoir... Je me souviens, on venait juste de vivre, en 2011, le suicide de Marjorie Raymond, en Gaspésie, qui s'était suicidé après l'intimidation. C'était le tour du Québec. Puis, finalement, on a réuni des jeunes de tous les niveaux qui ont vécu l'intimidation. On était en mesure de savoir en un claquement de doigts qui vivait de l'intimidation. Et puis, on s'est mis à penser, on s'est mis à élaborer un plan stratégique. Quelles sont les pistes? Comment pouvons-nous y arriver à vaincre l'intimidation? Puis, c'est là qu'on est arrivé à établir une charte. Alors, nous avons été l'une des premières écoles au Québec, je pense, à établir une charte contre l'intimidation. Puis, elle y est encore. Je n'ai jamais fait le suivi de ce qui est devenu parce que ça a été dévoilé à la fin de mon année au secondaire. Ça fait 4 ans déjà que c'est terminé. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je n'ai jamais fait le suivi de tout cela. Mais, tu sais, je pense que il y avait des gens dans les corridors. Il y avait ces enseignants police dans les corridors. J'étais repassé l'année dernière et j'avais vu encore l'affiche qui était encore présente dans les corridors. Donc, quand même, tu as réussi à laisser ta marque. Mais là, je voudrais m'éloigner un peu de la lettre parce que, je veux dire, on a le temps d'en parler. On n'est pas dans un texte écrit où il faut rentrer dans un certain nombre de mots. En fait, tu me disais aujourd'hui que tout ça avait commencé bien avant ton entrée au secondaire, que ça avait été au primaire. Donc, l'intimidation, ça va de plus en plus jeune, on dirait aussi. C'est là depuis longtemps aussi. Mais je trouve que ça s'intensifie. Moi, j'ai mes deux neveux aussi qui sont à l'école. Puis, même en maternelle, ça commence à se faire accueurer. Puis, on dirait que ce n'est pas quelque chose que je vivais, moi, en maternelle. Mais veux-tu que je te raconte de quoi que je n'ai jamais raconté à personne et comment l'intimidation a commencé pour moi? Vas-y. C'est que moi, maternelle, première année, j'étais la superstar de l'école. Écoute, les filles me couraient après. Puis, tu sais, j'étais le genre de gomme maternelle qui avait déjà ma blonde. Tu sais, j'étais une huge, huge, huge superstar. Puis, un jour, j'étais tellement une vedette qu'un moment donné, je me fais inviter à aller faire une compétition de motocross au Stade Olympique de Montréal. Ah, parce que tu as fait beaucoup de motocross. Alors, je t'ai invité à aller faire une compétition au Stade Olympique. Puis, tu sais, ça avait été un peu arrangé avec le gars des vues parce que mon père connaissait qui envoyait les gens au Stade Olympique. Et puis là, j'arrive le lendemain, puis dans l'école, Jimmy, Jimmy, dans la cour d'école. Mais il y en avait un. Il y en avait un dans cette gang-là qui était jaloux de moi et qui aurait voulu prendre ma place. Lui, il était meilleur que moi. Puis, lui, il savait qu'il était meilleur que moi. Tu sais, j'avais fini avant-dernier au Stade Olympique. Fait que lui, il savait qu'il était meilleur que moi. Fait qu'il était... Il s'est mis toute la gang des hotes contre moi et je suis devenu cette risée. À ce moment-là. À cause... À cause... Juste une histoire de jalousie, ça a commencé en deuxième année. Pataclore! Et là, c'est le grand clash. Et est-ce que ça... Est-ce que le bégaiement faisait déjà partie de ta vie en maternelle ou c'est apparu à quelques années le fait qu'il y ait ces gens-là qui... Non, mais c'est... Le bégaiement est apparu dans ma vie parce que c'était de pire en pire, tu sais. Quand je suis arrivé en cinquième année, c'était juste parce que, honnêtement, tu sais, je me faisais ramasser de droite puis de gauche puis de droite. Puis, chaque fois que je parlais, ben, c'était... Tu sais, c'était presque une claque en pleine face ou, tu sais, c'était une insulte d'un bord comme de l'autre, tu sais. Quand on est jeune, comment qu'on vit ça? Parce que, je veux dire, on n'a pas encore cette capacité-là à pouvoir comme bien s'exprimer aussi. Comment t'as réussi à t'en sortir ? Parce que, oui, le travail est très important dans ta vie. On le sait encore ici. Tu travailles énormément. Mais quand t'étais plus jeune, comment t'as réussi à passer au travail? C'est fou parce que, moi, j'étais un passionné de hockey, tu sais. J'ai toujours dit... Mon plus grand idole, c'est Mathieu Perrault, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours voulu enfiler ses patins puis, tu sais, c'était certainement pas avec le hockey parce que, de loin, j'ai fait trop de commotions cérébrales. Mais je passais la majeure partie de mon temps. Je passais la majeure partie de mon temps dans les arénas à annoncer les joutes de hockey mineurs. Alors, j'étais toujours... J'étais ce grand passionné puis, tu sais, pour annoncer les joutes de hockey mineurs. Puis, tu sais, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit... Ah, ben, t'as donc ben une grosse voix de radio, tu sais. Et je sens que tout le travail que t'as fait, t'as passé à travers beaucoup d'épreuves. Mais aurais-tu un mot à dire pour les gens qui ont justement des pensées noires en ce moment pour les aider à s'en sortir? Ben, tu sais, je pense que... Je pense qu'il va... Il va toujours avoir... Un moment donné, vous allez voir le seul... Tu sais, je pense que... Je pense que... Même quand on pense savoir toucher le fond, c'est quand on touche le fond qu'on peut en faire bondir. Attends. Tous ceux, tous ceux qui ont passé par les plus grandes épreuves deviennent ces plus grandes... Ces icônes, tu sais. OK, rappelle-toi, Renaud, quand t'as commencé à marcher. Oui. Combien de fois tu t'es pété à la gueule? Beaucoup de fois, c'est sûr. Alors, maintenant, tu marches. Oui, Walt Disney, aussi, a connu des échecs. J.K. Walling, son roman Harry Potter, on lui disait que c'était un flop. Claude Giroux, des Flyers de Philadelphia, lui, ce qu'on lui disait, il a été ignoré par toutes les équipes de la OHL. On lui disait, t'es trop petit, t'es trop petit, t'es trop petit. Et là, il a fait le saut vers la ligne dans la KJMH du Québec et il se retrouve l'un des meilleurs pointeurs du circuit Batman. Alors, si tu rencontres des ciné noirs, dis-toi qu'un jour ou si, toi aussi, tu vas réaliser tes rêves parce que tu vas avoir tellement rencontré des preuves que tu vas dire après ça, la vie est donc facile. Et pour ce qui est des intimidateurs, toi-même qui as fait cette campagne-là, aurais-tu un mot aussi contre l'intimidation à faire sur les ondes? Bien, je pense que... Je pense que l'intimidation, ça sert absolument à rien et je peux vous le prouver bien exactement ici que l'intimidation, à un moment donné, tu deviens tellement cool... Je ne peux pas croire que je vais dire ça. À un moment donné, tu deviens tellement cool que tu te mets à aller dans les partys, mais quand tu vas de plus en plus dans les partys, tu tombes dans l'enfer de l'alcool, l'enfer des débauches. Parce que tout ce que tu as, c'est d'être cool et tu finis par ne pas te développer en tant qu'un. Oui, parce que la vie est tellement facile, tu es tellement hot que tu te mets à tomber là-dedans. puis il y a une morale que je n'ai jamais racontée publiquement, mais qui me fait toujours sourire. Je me souviendrai toujours lorsque je suis retourné pendant le temps des fêtes à mon domicile et j'ai fait face à mon intimidateur qui travaillait encore au même endroit de notre petit job du secondaire. Et il était encore là, puis là, on tombe face à face, puis il me dit, salut, ça va? J'ai dit, ben, c'est certain que ça va. Moi, je gagne ma vie en interviewant des joueurs d'Israël d'Hockey. Je gagne ma vie derrière un micro. Pouf! C'était la revanche. Oui. Oui, ben, donc, oui, c'est ça. Quand on pense à travers des idées noires, c'est important de toujours travailler, de persévérer. Merci beaucoup, Jimmy Chambl. On invite d'ailleurs tous les gens à aller regarder un peu le texte que tu as fait parce que ça reste très émouvant. On voit justement un peu ton passage aussi ton histoire. Donc, merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est très courageux. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup, Renaud Audicé, de m'avoir accueilli.